Plus d'un tiers du Liberia a été vendu à des investisseurs privés. Selon une analyse de Right and Resource Initiative, une coalition internationale d'ONG basée à Washington, la République démocratique du Congo a signé des accords avec des propriétaires étrangers pour céder 48%. 48,8% de ces terres cultivables, le Mozambique a signé des accords avec des exploitants étrangers pour 21,1%. Presque 10% des terres du Soudan du Sud, selon les experts norvergiens, et 25% des meilleurs emplacements autour de sa capitale ont été vendues à des investisseurs après que le pays a acquis son indépendance en 2011. La Chine a obtenu un agrément avec la RDC sur l'exploitation de l'huile de palme pour des biocarburants sur une étendue de 2,8 milliards d'hectares. Quant à la part exacte des achats massifs destinés à biofuels, les experts sont partagés. La Banque mondiale a calculé qu'en 2009, 21% y étaient destinés, alors que l'international Land Coalition estime qu'ils représentent 44%. La multinationale de Sud-Corée, Daewoo, a prévu d'acheter la moitié des terres cultivables de Madagascar, mais des emmètes populaires ont conduit à une annulation du contrat. Je lis seulement une partie. L'Afrique, nos terres ne nous appartiennent plus bien ? Bon, je vous ai lis simplement un extrait de ce livre. Je vais le consommer petit à petit. Algore, le futur. Tota Ngaka, c'est en lisant qu'on apprend. Je vous dis. Tota Ngaka, c'est en lisant qu'on apprend.